Marie-Hélène Collardo vient soigner une dépression profonde. Mais cette fois, elle ne prend pas de médicaments et ce n'est pas sur un divan qu'elle s'allonge. C'est une séance de RTMS, une stimulation magnétique transcranienne. Pendant 20 minutes, une zone précise de son cerveau sera stimulée par un champ magnétique. En bleu, ça représente la bobine de stimulation et le petit point central, c'est le centre de la cible, au plus précis de la zone. L'action d'une seule séance n'est pas efficace en soi. Il faut que la zone immédiatement située sous la bobine soit stimulée de manière répétée, plusieurs jours de suite, schématiquement pour remettre en fonction cette zone qui est déficiente. Le champ magnétique agit sur les cellules et améliore la connexion des neurones. La patiente ne ressent que de légères sensations de piqûre, un petit sacrifice pour lutter contre une maladie qu'elle ne parvient pas à dominer avec les traitements classiques. J'en suis à la septième séance. J'attends avec impatience les résultats parce que pour moi, c'est mon ultime espoir. Chaque année, 60 patients sont traités dans ce service pour des dépressions avec des résultats très concrets. Il y a une amélioration de l'élan vital qui est perdue en général quand les gens sont déprimés, une plus grande envie, motivation et volonté de faire les choses. En France, les recommandations sont uniquement pour les cas de dépression résistante, mais dans certains pays, ça peut être utilisé de temps en temps, même en première ligne, en alternative de traitement antidépresseur. Marie-Hélène Collardo devra attendre la fin de ses 15 séances pour espérer voir s'éloigner sa dépression. La RTMS peut aussi s'avérer utile dans la prise en charge de la douleur. Un essai clinique prometteur est en cours à Limoges pour aider les patients atteints de fibromyalgie.